La version restylée de son SUV De la planche de bord Et évidemment, comme souvent lors des restylages De nouvelles motorisations qui s'annoncent plus puissantes Et qui consomment moins On va voir ça Sur la partie avant C'est là que se concentrent la majorité des modifications esthétiques Qui ont été opérées sur ce nouveau Captiva On reconnait bien maintenant la double calandre Qui est caractéristique de pratiquement tous les modèles de la gamme Chevrolet C'est vrai qu'on a maintenant une identité visuelle Qui s'intègre vraiment bien à la gamme D'autres petites choses qui ont changé Comme par exemple les rappels de clignotants Qui sont intégrés au rétroviseur On a deux nouvelles jantes On a un bouclier qui est un petit peu plus enveloppant On voit ici Autant de modifications Qui rendent ce Chevrolet Captiva un petit peu plus yankee Moi je dirais, il a un petit peu plus un petit côté américain Qui peut plaire à certains A l'arrière, on ne va pas du tout s'y attarder Puisqu'il n'y a pas de transformation notable Le style reste à peu près équivalent On a des feux qui sont légèrement redessinés Vraiment rien de bien méchant Juste à noter pour ceux que ça intéresse C'est que la lunette arrière est ouvrante Mais il n'y a pas de bouton poussoir pour l'ouvrir de l'extérieur Il faut absolument avoir sa télécommande sur soi Pour pouvoir l'ouvrir Et accéder à l'intérieur du coffre C'est un petit peu dommage Le Captiva 2011 inaugure une toute nouvelle planche de bord Entièrement redessinée Afin de s'intégrer d'ailleurs au niveau du dessin Au reste de la gamme C'est vrai que c'est beaucoup plus ressemblant Par exemple à ce qu'on peut trouver sur une cruise Ou une Spark dans une moindre mesure Les matériaux sont relativement moyens Il n'y a rien d'extraordinaire En tout cas les assemblages sont plutôt bons L'ergonomie on s'y fait assez rapidement On retrouve ses petits pas trop difficilement En tout cas on a vraiment l'impression d'une petite montée en gamme Rien d'extraordinaire non plus Mais une petite montée en gamme quand même Le nouveau Chevrolet Captiva conserve les mêmes capacités d'emport que son prédécesseur A savoir en version 5 places un volume de 769 litres Qui est vraiment supérieur à la moyenne de la catégorie Si on rabat les sièges on a déjà un plancher place qui est pratique Et un volume de 1577 litres Et évidemment le Captiva nouvelle génération reste un véhicule 7 places Avec une modularité assez simple en tout cas pour sortir les sièges Il suffit de tirer sur la manette de relever l'appui tête Donc la manœuvre est vraiment très simple Par contre on a un coffre qui est réduit à la portion congrue en version 7 places Ça c'est le cas pour la concurrence aussi Par contre vous allez le voir l'accès à bord n'est pas très facile Et vous allez voir que je ne vous ai pas menti Parce qu'au niveau de l'accessibilité arrière c'est vraiment pas évident Il faut déjà rabattre la première rangée Se contorsionner un petit peu Pour arriver aux places arrière Et puis en plus si on est tout seul Normalement quand on se met à l'arrière on n'est pas tout seul Il faut rabattre le siège Voilà comme ça Donc ces places d'appoint elles emportent bien le nom C'est pas complètement inconfortable Il y a même un petit peu de place pour les gens comme moi Qui ne sont pas trop grands je suis un mètre 76 Par contre il ne faut pas être trop claustrophobe Et puis il ne faut pas avoir envie d'aller au petit coin Et bien nous voici au volant du nouveau Chevrolet Captiva restylé Ce qu'on peut noter tout de suite c'est qu'au niveau du comportement Ça a été grandement amélioré Les suspensions travaillent beaucoup mieux Le Captiva prend encore un petit peu de roulis Mais ça n'a rien de rédhibitoire On roule dans un confort qui est très agréable Au niveau de la filtration des suspensions C'est franchement très bon Ça a été amélioré aussi Le feeling de la direction aussi a été amélioré On a une direction qui est un petit peu plus informative Même si elle reste encore un petit peu collante Un petit peu trop déconnectée de la route En tout cas c'est en amélioration En diesel on a deux blocs Puisqu'en France le Captiva se vend à 95% diesel Qui se base sur le même 2,2 litres Un bloc de 163 chevaux Et un bloc de 184 chevaux C'est celui qu'on a aujourd'hui à l'essai En boîte mécanique 6 vitesses Au niveau du tempérament c'est un moteur qui est assez lisse Par contre il est effectivement très bien insonorisé, bien encapsulé Il est souple Et relativement agréable à mener Au niveau de la transmission On a le choix entre un Captiva qui est deux roues motrices Et un Captiva qui est quatre roues motrices Mais attention finalement le deux roues motrices N'est disponible qu'avec le 2,2 litres diesel 163 chevaux Et les quatre roues motrices imposent de choisir le 2,2 litres 284 chevaux Qui d'ailleurs n'est disponible qu'avec les quatre roues motrices Et en finition haute Ce qui fait un petit peu grimper le tarif Mais c'est la seule solution pour avoir la version 4 roues motrices Ou du Captiva C'est un système qui n'est pas permanent C'est à dire que c'est un 4x4 actif En temps normal 100% de la puissance est transmise au train avant Et lorsque les conditions deviennent un petit peu plus difficiles Un peu plus précaires ou glissantes Le Captiva est capable de transmettre jusqu'à 50% du couple sur les sues arrières Donc on arrive à une répartition 50-50 sur la puissance et le couple Et donc à une transmission purement 4x4 Et le tous est géré automatiquement par le véhicule Et par l'électronique Et bien voilà Vous l'avez vu on a roulé sur route avec le nouveau Captiva On a roulé un petit peu sur ce circuit neige Où on a vu qu'il n'était pas complètement ridicule Même si ce n'est pas un véritable 4x4 Et puis on va conclure sur les prix de ce véhicule Puisque Chevrolet se positionne comme toujours Et sur toute la gamme avec des tarifs très agressifs La gamme de prix en diesel commence à 27 890€ Pour le 163 chevaux en 2 roues motrices Et elle culmine à 33 990€ En 184 chevaux, 4 roues motrices et finition haute Ce qui place déjà On a roulé un petit peu sur la gamme avec des tarifs très agressifs Et puis on a roulé un petit peu sur la gamme avec des tarifs très agressifs Et puis on a roulé un petit peu sur la gamme avec des tarifs très agressifs Et puis on a roulé un petit peu sur la gamme avec des tarifs très agressifs